5 kits scolaires au profit d'élèves en situation de vulnérabilité de la région du centre nord grâce au projet dénommé éducation de qualité et protection contre la violence dans le centre nord de Burkina Faso. Ce projet de plan international en collaboration avec l'action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement contribue par ailleurs au paiement des frais de l'association des parents d'élèves APE. On voit la cérémonie de remise symbolique de dons avec Souleymane Sabadego et Salimata Ouidrago. Plan international, Bureau de CAIA a su la scolarité de 800 élèves dont vœux en situation de handicap. Ces élèves du primaire et du post-primaire ont bénéficié de kits solaires et scolaires. 1 283 élèves issus de 24 écoles primaires et post-primaires ont également bénéficié du paiement des frais APE. Comme vous le savez, nous sommes dans une région à fort défis sécuritaire qui a beaucoup impacté le système éducatif. Les besoins sont énormes, multiples, nous le savons, mais cela aussi c'est la contribution que Plan a pu apporter à travers ce projet. Il apporte sa contribution à l'effort qui est déjà fait par les autorités éducatives pour pouvoir apporter certaine résilience au système éducatif et au niveau de la région du centre nord. Un don bien apprécié par les autorités régionales en charge de l'éducation. Je suis admis par un sentiment de satisfaction totale au regard de l'élan qui a été enclencé depuis l'année passée. C'est matérialisé à cette lancée scolaire par une épice des élèves de placées internes. Vous le savez, ce sont des personnes vulnérables. C'est vraiment un ouvre de soulagement parce qu'un parent d'élèves de placées internes où les frères varient de 15 000 en allant à 60 000. Et le parent a depuis trois ans ou quatre ans, des parents sont là avec la précarité. Ils n'ont rien. Donc vraiment, c'est un ouvre de soulagement. Cette action de plan international Burkina s'inscrit dans le cadre du projet Éducation de qualité et protection contre la violence dans le centre nord du Burkina Faso. Il est mis en œuvre par l'action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement à corps et est financé par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège à hauteur de plus de 272 millions de francs CEFA.